Eden Bio, le seul grand magasin d'alimentation bio en Martinique, vous présente Conversation. Eden Bio, les Hauts-de-Californie, au Lamantin. Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être présents pour cette conversation. Si vous n'aviez pas regardé l'émission Lié en âge lundi dernier, je recevais dans cette émission Amma Mazama. Amma Mazama qui est professeure d'études africaines aux Etats-Unis. Elle est docteure en linguistique. Elle a publié de nombreux articles et livres traitant de l'afrocentricité. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et qui plus est, elle est prêtresse vaudou. Je l'ai reçue dans Lié en âge la semaine dernière et j'ai tenu à pouvoir avoir avec elle une conversation. Cette conversation qui dure une heure et qui est diffusée le samedi. Peut-être regardez-vous à 6h. Sachez qu'elle est rediffusée aussi à 22h05 sur KMT, bien sûr. Et puis, vous pouvez l'entendre parallèlement, simultanément, plus exactement, sur FM+, la radio 88.9. Alors, Amma Mazama, bonjour, bien sûr. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté de revenir dans notre studio pour parler à nouveau. Et puis, d'ores et déjà, je vous ai prévenu que lors de vos passages en Martinique, il faudra me prévenir pour que vous puissiez faire aussi des passages sur KMT dans nos émissions. Parce que ce que vous avez à dire est très important. Je pense que c'est très important. Et celles et ceux, j'espère, qui vont nous regarder, nous écouter, en seront convaincus. Eux aussi, en tout cas, il faut prêter une oreille très, très attentive à ce qui est dit là. Mais avant de lancer notre sujet et de vous poser les questions que j'ai envie de vous poser, sachez qu'à la suite de l'émission Lié en âge que nous avons faite lundi dernier, vous avez, à un moment, je vous ai parlé, vous parliez de Marcus Garvey. Et je vous ai dit que la communauté, tous les membres de la communauté Rastafari parlent beaucoup de Marcus Garvey, évidemment. Et vous m'avez répondu, j'espère ne pas trahir votre idée, vous m'avez répondu, oui, mais peut-être ne l'ont-ils pas lu ou ne l'ont-ils pas lu comme il faut. Alors, réaction, et vous répondrez à cela, réaction. J'ai reçu un mail du président de l'Ethiopian World Federation, Jean-Gabriel Rochambeau, Rastafari, que je salue d'ailleurs au passage. Et je vais vous lire ce mail et vous demander d'y répondre brièvement, parce qu'il ne faudrait pas que ça prenne tout le temps de l'émission non plus. Et sachez, membres de la communauté Rastafari, que j'ai invité l'Ethiopian World Federation, et qui vous voudrez, pour une émission que nous ferons en janvier, où vous vous expliquerez, vous aurez, si on peut dire, un droit de réponse. Alors voilà ce que dit ce mail, l'objet c'est justice pour le mouvement Rastafari. Amour béni, l'Ethiopia Africa Black International Congress, organisation officielle au sein du mouvement Rastafari en Martinique, regrette les propos démesurés proférés par le professeur Amma Mazama à l'encontre du mouvement Rastafari, le lundi 21 sur les antennes de KMT, etc. De tels propos sont contraires à notre désir d'unifier l'Afrique et sa diaspora. Nous invitons Mme Amma Mazama à s'entretenir avec les véritables défenseurs de la foi Nayabinghi Rastafari avant de discréditer le mouvement dans son ensemble. En effet, nous ne pouvons pas laisser dire que le mouvement Rastafari n'a pas compris le message de l'honorable Marcus Garvey ou qu'il s'est trompé à son sujet, cela est faux. Et nous sommes prêts à venir porter les réponses aux interrogations de tous concernant la philosophie et le mode de vie Rastafari. Sa Majesté impériale Haïlé Sélassier Ier et l'honorable Marcus Garvey nous appellent tous deux à nous unir pour la rédemption de l'Afrique. Alors ne tardons plus, unissons-nous, paix et amour, respectueusement. Il s'est signé le chairman de E Habik en Martinique, l'honorable prêtre Harry Clairvoyant d'Israël, le président de l'International World Federation, M. Jean-Gabriel Rochambourg. Écoutez, je respecte leur réponse. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient d'accord avec moi de toute façon. Et je pense qu'on doit pouvoir justement dialoguer. Je vais quand même maintenir ma position par rapport à Marcus Garvey. Et je pense qu'encore une fois, Marcus Garvey mérite d'être lu de très près, que son message mérite d'être analysé de très près, et qu'on a besoin justement de réanalyser le rapport entre Marcus Garvey et le mouvement Rastafari. Ça, je le maintiens. Et c'est pour cela, voyez-vous, que j'ai traduit, n'est-ce pas, le livre de Marcus Garvey en français, justement pour conclure ce que Marcus Garvey a dit. Et ce texte, c'est le message au peuple, le cours de philosophie africaine, et vraiment le testament philosophique de Marcus Garvey, dans lequel il s'exprime très clairement sur sa vision, par exemple, des relations interraciales, etc. Moi, je suis pour l'unité, je suis pour la paix, mais pas sur n'importe quelle base. Alors, ce livre, justement, de Marcus Garvey, que vous avez traduit, Amman Mazama, s'appelle « Message au peuple, le cours de philosophie africaine ». Il vous sera montré d'ailleurs à l'écran par notre réalisateur, et il est aux éditions Ménébuc. Tous vos livres, d'ailleurs, sont aux éditions Ménébuc, non ? Non, 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 pas du tout. Non, pas spécialement ? Non, j'ai quatre ou trois, quatre livres chez Ménébuc. Donc, j'ai les livres chez Jazor, l'éditeur walupéen, et j'ai les livres à compte d'auteur. Par exemple, mon tout dernier livre, « Religion et renaissance africaine » est à compte d'auteur. Ah, « Religion et renaissance africaine » est votre tout dernier livre. Je croyais que c'était « L'impératif afrocentrique ». En tout cas, sur ce livre-là, parce que je n'ai pas lu les autres, que nous allons baser cette émission. Amah Mazama, je voudrais commencer en vous lisant, en vous citant dans ce livre, « L'impératif afrocentrique », à la page 177. Je vais la chercher tout de suite, ça fait un petit peu de... Mais ce n'est pas grave, vous voudrez bien nous pardonner que je retrouve cette page. Voilà, alors vous dites, et ça va nous servir d'introduction, vous dites, « Ce qui est requis, c'est une décolonisation totale, non seulement de notre esprit, mais en fait de tout notre être. Nous ne nous faisons pas d'illusions. La tâche est immense, et probablement l'affaire de plusieurs générations. L'Occident continue à contrôler une grande partie des modalités de notre existence. Ceci dit, nous devons entamer, nous nous devons entamer le processus de libération qui permettra aux enfants de nos enfants de vivre autrement que dans une servilité d'autant plus tragique qu'elle s'ignore comme telle. » Je vais m'arrêter là. Si j'avais pu, j'aurais lu tout le livre, presque tout le livre, pour nos téléspectateurs et auditeurs. Voilà votre sujet. L'afrocentrisme, alors l'impératif afrocentrique, et vous nous dites, vous nous dites, nous, africains, descendants d'africains, vous vous dites vous-même, je le rappelle, africaines d'origine guadeloupéenne. J'avais dit africaines guadeloupéennes, mais vous dites d'origine guadeloupéenne. C'est bien ça ? Oui, africaines de la Guadeloupe. Africaines de la Guadeloupe, voilà. C'est comme ça que vous l'aviez dit, et c'est sur votre livre que c'est marqué d'origine guadeloupéenne. Vous nous parlez de nous libérer mentalement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je pense que, si vous voulez, il y a plusieurs aspects de l'asservissement. Il y a l'aspect physique, qui a pris fin en 1848 avec l'abolition de l'esclavage, qui a pris fin dans les années 60 avec les indépendances politiques, l'indépendance politique des Africains, etc. et que, quelque part, on a sous-estimé l'impact de l'aspect mental de la servitude. Et nous sommes en plein là-dedans. Vous voyez, nous sommes en plein là-dedans. Et souvent, nous n'en sommes même pas conscients parce que nous avons été tellement conditionnés, tellement formatés pour voir le monde à la manière occidentale que nous avons des comportements totalement aberrants. Et non seulement aberrants, bon, aberrant c'est une chose, mais en fait dangereux et contraire à nos intérêts. Vous savez, des choses vraiment très simples. Par exemple, j'ai donné des noms africains à mes enfants et je dois m'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'ils m'a appris. Auprès de qui ? Deux gens qui s'étonnent. À l'école, par exemple ? Non, ils ne vont pas à l'école. Ils ne vont pas à l'école, on en parlera d'ailleurs. Ils ne vont pas à l'école, mais d'une façon générale, les gens demandent leur nom, s'appellent comment, c'est quoi ? Ils me regardent, mais madame, pourquoi ? J'ai dit, mais écoutez, si vous rencontriez une petite chinoise qui avait un nom chinois, vous ne lui poseriez pas cette question. Vous rencontriez un petit français qui s'appelle David Mark ou je ne sais quoi, vous ne poseriez pas cette question. Mais quand il s'agit de nous, les Africains, on pose la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes vous-même ? Et nous-mêmes, nous posons cette question-là, vous voyez ? Et c'est vrai ici dans la diaspora et c'est vrai en Afrique aussi. Le problème, c'est que nous avons été, et vous l'expliquez fort bien dans ce livre, que vraiment je recommande à tout le monde. S'il n'y a qu'un livre à lire, je pense que c'est celui-là. Cela dit, je n'ai pas lu les autres, mais celui-là est déjà les autres, je veux dire les autres que vous avez écrits, mais celui-là est fondamental parce qu'il explique les choses très très bien, votre propos. Et il y a une introduction qui est faite par quelqu'un que je ne connais pas, mais vous allez nous rappeler son nom d'ailleurs. Mollet Fikete Asante, qui est d'ailleurs le fondateur de la théorie afrocentrique. C'est lui qui en 1980 a sorti ce livre phare, qui est d'ailleurs ici, qui a été traduit en français par moi aussi. Oui, l'afrocentricité, d'accord. Je n'ai traduit que deux livres, le livre de Mollet Fikete Asante et le livre de Marcus Garvey, parce que pour moi, ce sont vraiment deux repères fondamentaux. Donc, le livre de Mollet Fikete Asante a été écrit en anglais ? Il a été écrit en anglais, il est sorti en 1980 aux États-Unis. Et en 2003, j'ai publié la traduction française aux éditions Minébuc, justement, en même temps que ce livre. Donc, les deux sont sortis en même temps, la même année. Alors, il nous dit dans son avant-propos, il parle de la nécessité dans laquelle les Africains se trouvent aujourd'hui de réévaluer, de restructurer leurs réponses aux réalités politiques et historiques du monde. Ça, c'est fondamental. Mais alors, expliquez-nous, comment allez-vous faire pour expliquer, par exemple, aux Martiniquais, ou aux Guadeloupéens, aux Guyanais, enfin bon, à tous les afro-descendants, comment allez-vous faire pour leur expliquer qu'ils sont Africains ? Écoutez, il y a un travail de recherche qui est fait, n'est-ce pas ? Donc ça, on peut aborder la question de façon rationnelle, de façon scientifique. C'est ce que j'ai fait dans mon livre « Langue et identité » en Guadeloupe, vous voyez, dans lequel j'ai établi, à mon avis, de façon incontestable, bon, bien sûr, on peut toujours contester, mais bon, à mon avis, de façon incontestable, les racines africaines de la langue dite créole, vous voyez ? Donc, il y a un travail déjà, par exemple. Il y a des tas d'autres choses, des tas d'autres aspects de notre existence sur lesquels on devrait se pencher très sérieusement. Vous voyez, si nous n'étions pas occupés par des problématiques qui n'ont rien à voir avec nous-mêmes, nous investirions notre énergie intellectuelle dans ce genre de recherche. Donc, je pense que c'est un aspect, déjà. Et puis, il y a aussi un autre aspect, l'aspect spirituel. Je pense que nous répondons spirituellement à l'Afrique, que nous en soyons conscients ou non. Le problème, c'est que, comme nous ne connaissons rien de l'Afrique, parce que nous n'avons rien appris de l'Afrique, pourtant, les temps de nous, nous ne la reconnaissons pas. Vous voyez ? Au moment même où nous sommes vraiment, nous vivons notre africanité, nous ne le savons pas et nous allons même le nier. Je suis en Guadeloupe quand je présentais mon livre, qui est quand même sorti en 1998, que je disais à mes compatriotes, vous savez, nous sommes africains. Je me disais, non, surtout pas moi. Il ne faut pas nous raconter d'histoire. Moi, je n'ai rien à voir avec l'Afrique. L'Afrique, c'est très loin. C'est fini, ces histoires-là. Moi, je suis créole, je suis mythique, je suis Guadeloupéen. Et je leur montrais que, par exemple, vous savez, même quand, par exemple, vous injuriez, est-ce que vous savez que vous utilisez, en fait, une phrase africaine qui est Congo ? Vous ne vous rendez même pas compte de cela ? Oui. Quand vous nommez les aspects les plus intimes de votre existence, ce sont des mots africains, mais purs d'Afrique, sans même de transformation. Et vous ne savez pas, et vous vous êtes en Belgique, vous n'êtes pas africain. Et pourtant, les aspects les plus importants de votre vie sont encore marqués par l'Afrique. Alors, dans votre livre, L'impératif afrocentrique, le début est consacré à ce qu'on peut appeler la suprématie blanche. Vous vous attachez à expliquer comment, par quels mécanismes insidieux, vicieux, je pourrais même dire, se sont instillés en nous. On nous a conditionnés mentalement, à tel point qu'aujourd'hui, on est capable de dire, je ne suis pas africain. Alors, j'aimerais que vous nous disiez, évidemment, je renvoie tout le monde à la lecture de ce livre, mais j'aimerais que vous nous disiez ce que vous appelez suprématie blanche et sur quoi elle est basée. Voilà. La suprématie blanche, c'est d'abord, c'est un système, un système de domination, donc c'est organisé. Ce n'est pas au niveau individuel ou personnel, parce que souvent, les gens me disent, oui, mais moi, j'ai quand même de bons amis blancs, ils ne sont pas méchants eux-mêmes, ils regrettent, ils voudraient que ça soit autrement. Ce n'est pas là la question. Parce que même ces bons blancs gentils qui regrettent, qui ont honte, etc., eux aussi, qu'ils en soient conscients ou non, mais les plus honnêtes l'admettent, ils profitent de ce système de domination blanche qui est en place pour bénéficier, n'est-ce pas, pour profiter aux blancs, aux gens qui ont la peau sans milanier. Les leucodermes. Voilà, les leucodermes, si vous voulez. Ils en profitent. Et on le sait. On le sait, on le voit dans la vie quotidienne. Oui, mais c'est un aspect des choses que peut-être on abordera en parlant de racisme. Une dame m'a appelée, une amie, m'a appelée après l'émission que nous avons faite lundi, et elle adhère totalement. Elle m'a demandé de lui acheter les livres que vous avez écrits, mais elle m'a dit en même temps, mais Dany, cette dame est raciste, donc il faudra, oui. Et pourtant, c'est quelqu'un qui... Enfin bon, c'est important quand même que vous expliquiez, que vous parliez de ça, parce que quand vous parlez d'eux, dans votre livre, ça revient beaucoup, les blancs, ceci, les blancs, cela, les blancs, etc. Donc, on peut difficilement... Elle n'a pas lu votre livre, elle vous a juste entendu parler lundi. D'accord. Non, je sais, c'est quelque chose qui m'est souvent dit. Et vous savez, moi, être raciste, ce n'est pas vraiment ma problématique. Donc, je n'ai pas l'intention de me défendre contre cela. Ce n'est pas moi qui ai inventé le racisme, mais moi, je me trouve, en tant qu'Africaine, en tant que Noire, dans une situation qui me minimise, qui me supprime, qui, en fait, il y a une discrimination profonde contre moi, ou un système qui est érigé contre moi, contre les miens. Quand je dis moi, ce n'est pas moi simplement, mais contre les miens, c'est contre ceux avec lesquels je partage une certaine histoire, une certaine culture, une certaine biologie. Et ce système-là, il faut qu'on en parle. Donc, moi, en général, on me dit que je suis raciste, quelque part, pour me faire taire, pour qu'on ne parle plus, justement, du racisme des blancs, du privilège associé au fait d'être blanc. Je ne sais pas comment on vous le dit, mais enfin, la personne à laquelle je fais allusion, qui m'a dit cette dame est raciste, elle me l'a dit en riant, en disant, bon, mais ce n'était pas du tout hostile. Non, non, je vous entends bien, on me le dit parfois en riant, on me le dit aussi parfois avec hostilité, au point de censurer mes émissions dans certains médias, parce que je dis des vérités, je dis des vérités qui dérangent. Vous voyez ? Vous allez, on va me dire, OK, bon, non, Martinique, on est tous français, on a le passeport français, ma soeur est mariée à un blanc, ma grand-mère était mariée à un blanc, enfin, bref, bon, enfin, donc, la litanie de propos habituels, mais la vérité que, quand on est en Martinique, par exemple, la voie de l'eau, c'est pareil, on voit bien qu'on est dans une société dominée par les blancs, n'est-ce pas ? Vous allez à l'école ? Non, non, mais par exemple, vous allez à l'école, qu'est-ce que nos enfants apprennent dans cette école, soi-disant, par raciste ? Ils apprennent à glorifier les blancs. Ils apprennent à glorifier le monde blanc, les valeurs, les valeurs des, je dirais, des occidentaux. Moi, je préfère ce terme, mais enfin, bon, je ne sais pas si on aura le temps. Vous dites, dans votre livre au début, l'Occident domine le monde par le biais d'une violence organisée. Et c'est de cette violence organisée que je voudrais qu'on parle. Et un peu plus loin, vous dites, des décrets créés et adoptés par les blancs dans le principal but d'assurer leur hégémonie. Et c'est ça, en fait, c'est un système, Amah Mazama, c'est un système, c'est un système plus politique qu'une histoire de couleur de peau. La couleur de peau, ma foi, ce n'est pas une culture. Alors, regardons, par exemple, la Cour pénale internationale. Oui. La Cour pénale internationale, instituée, je crois, il y a sept ans de cela, et qui a jugé sept individus dans la Cour pénale instituée par des Occidentaux. Si on ne les a pas les appelés les blancs, on va les appeler les Occidentaux. Par les Occidentaux. Et quelles sont les sept personnes qui ont été jugées par cette Cour pénale internationale, donc qui s'arrangent le droit de juger, sept noirs, sept africains. Ah bon ? Voilà. Ce n'est pas pour eux. Pourquoi est-ce qu'on n'y met pas Bush ? Le blanc Bush, responsable quand même d'une tuerie sans nom en Irak, qui a menti, etc., à dire qu'il y avait des armes dangereuses, c'est pour ça qu'elle est envahie à l'Irak. Je vous rappelle quand même, il y a eu plus de 100 000 morts en Irak. Pourquoi est-ce que Bush n'est pas à la Cour pénale internationale ? Vous voyez bien que c'est une cabale, c'est une supercherie encore. Maintenant, on y traîne Laurent Balbo. Oui, mais c'est un système, Mama Zamaa. C'est un système qui sert une politique, qui sert une suprématie, qui n'est pas la suprématie d'une couleur, mais la suprématie d'un système social. Non, ce n'est pas seulement un système social, c'est un système social et économique qui coïncide avec un système racial. On ne peut pas le nier quand même. Oui. Les colons, ils étaient de quelle couleur ? Tout à fait d'accord. Mais enfin, cette façon de pointer les blancs me paraît spécieuse dans la mesure où, oui, dans la mesure où c'est un système, il y a des opprimés qui, les opprimés n'ont pas de couleur, les colonisés n'ont pas de couleur. Vous pensez ? Il y a des colonisés de tous côtés. Et il y en a autant. Donc, vous pensez qu'on peut mettre toutes les souffrances au même niveau et toutes les oppressions au même niveau ? Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis simplement, je vous interroge là-dessus, est-ce qu'il ne serait pas préférable, on est là pour discuter, est-ce qu'il ne serait pas préférable plutôt que de stigmatiser les blancs, une couleur de peau, stigmatiser un système économique surtout qui est basé sur le FMI, la Banque mondiale, etc., dont, entre parenthèses, je salue Hugo Chavez qui s'en est retiré, c'est une excellente nouvelle, bravo à lui, c'est mon point de vue. Qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs ? Non mais je pense, c'est ça notre problème et encore une fois, l'Occident a très bien fait le travail, c'est-à-dire que cette histoire de race devient presque tabou, il ne faut pas nommer les choses par leur nom. Moi, j'aime Hugo Chavez énormément parce que lui, il les nomme par leur nom. C'est vrai. Il est très, il va droit au but, il ne fait pas de cadeau, voilà comment ça se passe. Et Hugo Chavez, je pense qu'il est très clair, il comprend très bien le système auquel il a affaire, qui n'est pas simplement un système économique, qui n'est pas simplement un système social, politique, mais qui est aussi un système racial. C'est un système racial. Alors, vous pensez que c'est comme par hasard que le père Noël est blanc, c'est comme par hasard. Non, bien sûr que non. Je suis rentrée dans la cathédrale de Fort-de-France avec ma fille, elle ne voulait pas. J'ai dit, viens, il faut que je te fasse voir ça. Je crois que c'est la première fois. Voilà, j'ai dit, viens, j'ai quelque chose à te faire voir. Elle ne voulait pas, elle est rentrée avec beaucoup de réticence, elle est restée sur le pas, elle dit, il faut que tu vois. Alors, j'ai dit, celui-là, là, alors c'est un saint, n'est-ce pas, blanc. J'ai dit, on rentre un petit peu encore sur tous les vitraux, les machins, des blancs. J'ai dit, tu vois, voilà. Et qui c'est qui est là, genouillé comme ça, là ? Des noirs. Non, mais moi, je vois, enfin, je ne sais pas. Maintenant, on a une chose de sexité qui nous empêche de voir les choses en face et de dire les choses sales qu'elles sont. Et pourtant, vous adhérez à ce que j'essaye de vous dire. Quand vous dites, le rôle joué, vous parlez du rôle joué par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, par exemple. Vous le dites, ça mérite, sous couvert d'aides financières et de programmes de restructuration structurelle, bon, ces gens-là ont asservi l'Occident. L'Occident a imposé sa façon de voir, etc. Alors, les Nations unies, ces domines, ça a été créé par qui ? Le FMI, ça a été créé par qui ? Les gens qui contrôlent. Par exemple, vous savez, quand on a eu des problèmes sociaux en Guadeloupe avec le LKP, tout ça, c'était vraiment très clair. Ah oui. Là, on ne pouvait plus... Même un ministre français a été obligé de se rendre à l'évidence. On voyait les gros patrons qui sortaient de leur réunion et ressemblaient à des filous et des voleurs. Ils étaient tous blancs. Oui, c'est vrai. Yves Gégaud, qui était ministre de l'Outre-mer, à ce moment-là, il connaît de soi-disant l'Outre-mer. Ça l'a frappé, il est entré, il a vu les patrons et il a dit mais ils sont tous blancs les patrons. Voilà ce dont je parle. Il y a un moment où il faut arrêter de se voiler la face et dire bon, vraiment. Vous voyez ? J'en ai dit même en Afrique. Vous pensez que dire qu'essayer de contester le fait de stigmatiser les blancs en tant que blancs, c'est se voiler la face ? En quoi est-ce que je les stigmatise ? Je ne les stigmatise pas. J'ai dit simplement qu'il y a une réalité. À juste titre. Attendez, que le monde, que nous avons une espèce de binarisme racial qui a été créé justement par ces leucodernes. Ils se sont érigés en race supérieure. On sait que tout ça, c'est très arbitraire qu'il n'y a qu'une race humaine. D'accord ? Sur le plan scientifique, on sait que génétiquement, nous sommes à 99,9% identiques. Donc, on le sait, il n'y a qu'une race humaine. Vous voyez ? Ce n'est pas un concept que moi, j'ai créé. C'est un concept qu'ils ont créé parce que ça les a arrangés. Ça les arrange toujours. On parle de la Banque mondiale. Je vous donne un exemple. On me dit, voilà, c'est un système, etc. En 1986, la Banque mondiale décrète que pour avoir accès à un prêt de la Banque mondiale, il faut s'engager à une procédure de réduction de la population. Alors, c'est quoi leur souci ? Leur souci, c'est de diminuer la population de couleur, c'est-à-dire ce qui ont de la mélanine. Pendant qu'ils font ça, ils créent toutes sortes d'organismes dans leur propre pays. Pour encourager la natalité. blanches. Vous voyez ? Donc, les bébés blancs, on en veut, mais les bébés de couleur, on n'en veut pas. Non, mais de toute façon, des exemples comme ça, il y en a plein. La façon dont on encourage les Français à venir s'installer en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, venir s'y installer, finir leur, passer leur retraite ou venir, on les incite, il fait beau, etc. C'est du génocide par substitution. On est bien d'accord là-dessus. Il y a tout un processus qui est engagé. qui s'articule autour de quelle notion ? Une notion raciale. C'est-à-dire qu'il faut encourager le peuplement blanc qui est d'ailleurs en grande difficulté et à l'inverse, il faut encourager les peuples de couleur à ne pas se reproduire. Vous voyez ? On ne peut même pas voir après la Banque mondiale si on n'a pas aussi une politique de réduction. Les actions de planning familial, c'était ça. C'était comment faire qu'il y ait moins d'Africains ? Comment faire qu'il y ait moins de Chinois ? Comment faire qu'il y ait moins d'Indiens ? Parce que ces gens-là vont... Alors, pour faire comprendre ça, nous sommes en Martinique, là, donc je vais parler essentiellement des Martiniquais. D'accord. Je suis tout à fait consciente que le problème est le même pour les Guadeloupéens, pour les Guyanais et les autres, d'ailleurs, même ceux qui n'ont pas été colonisés par la France. Comment allez-vous faire pour convaincre, vous parlez longuement des religions, vous parlez du rôle du christianisme dans l'asservissement, dans l'aliénation des esprits, le rôle important qu'il a joué. Comment allez-vous faire pour expliquer ça à des gens qui parlent de leur Dieu blanc à tout bout de champ ? Ah, c'est à demain si Dieu veut, c'est bon, on ne fait pas telle chose. Enfin, bref, c'est tellement ancré. Comment allez-vous faire pour leur dire mais vous priez un Dieu blanc, vous essayez, tout vous incite à essayer de ressembler en plus. Jésus-Christ n'était pas blanc, ce n'était pas un Européen, Jésus-Christ, vous le précisez d'ailleurs très bien, ce n'était pas un Européen mais les Blancs l'ont montré comme un blond ou roux avec des yeux bleus ou verts, etc. C'est ainsi qu'on le voit dans les films. Alors, comment vous allez faire pour faire ? Comment allons-nous faire ? Je m'inclus. Alors, écoutez, vous posez une question extrêmement importante parce que analyser l'Occident, déconstruire l'Occident, c'est une étape nécessaire parce qu'il faut savoir à quoi on a affaire. Il faut analyser la bête de près. Et c'est une bête monstrueuse et qui est aussi très forte. Il y a des tentacus, vous voyez, dans le domaine religieux, dans le domaine scolaire, dans le domaine politique, économique, qui la sous-tend. Il soutient cette bête, ça a un temps de cette bête. Et encore une fois, je l'indicite, j'indicite là-dessus, c'est pas blanche. L'identité blanche qu'elle s'est construite, qui lui permet de s'opposer aux autres et de justifier à ses propres yeux, à ses propres yeux, le fait qu'elles doivent dominer. Vous voyez ? Qu'elles puissent dominer. En fait, il lui incombe de dominer. Je crois que c'était Auguste Comte qui disait que le contrôle du monde a été irrévocablement conféré aux Blancs. C'était irrévocable, on n'en parle plus, l'affaire est état. Tous les grands, les soi-disant grands écrivains européens. Donc, la réponse à votre question, c'est que nous devons nous organiser. Nous devons nous organiser. Nous devons, quand nous invitons, et c'est l'objet de mon livre « Religion Renaissance africain », quand nous disons à nos frères, à nos sœurs en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs, « Sortez de cette histoire-là », et certains sont conscients, beaucoup plus qu'on l'imagine d'ailleurs, mais qui disent « Oui, mais je fais quoi ? » Je pourrais leur dire « Venir dans le vaudou », mais on a peur du vaudou. Parce que les Blancs, ça a été diabolisé. Alors non, vraiment, je ne pense pas que je ne sois pas. Je respecte ça parce que c'est un processus. Donc, qu'est-ce que nous avons forgé comme réponse ? Nous avons créé une organisation qui s'appelle Afro-Centricity International et qui a quatre volets fondamentaux. Le plus important, c'est le volet spirituel, religieux. Nous avons créé, qui s'articule autour de ce qu'on appelle Mouikadilo Mouya, qui est en Chilouba, qui veut dire « devenir humain », qui est une notion philosophique africaine très importante. Mouikadilo Mouya, c'est doté d'un livre sacré et d'un livre de rituel. Alors, c'est ça notre réponse. Nous sommes en train de monter la Afro-Centricity International. Les trois autres volets, je dois le dire, parce que j'imagine que certains se posent la question, il y a l'aspect économique, qui rentre dans le programme, bien sûr, la vision de Marcus Garvey. Il pensait que nous devions être forts économiquement. l'aspect économique, il y a l'aspect politique, nous devons être présents sur le plan politique, il y a l'aspect intellectuel et éducatif, nous devons éduquer les nôtres. Vous savez, on peut se plaindre, évidemment, les Européens ont créé les écoles, leurs institutions, dans leur propre but, dans leur propre intérêt, qui est de se glorifier. Donc, on ne peut même pas leur en vouloir. Maintenant, nous, nous continuons à envoyer nos enfants dans leurs institutions, en nous leurant, en pensant que nos enfants vont apprendre des choses qui vont les fortifier en tant qu'Africains. Et donc, ça ne peut pas être. Justement, ça nous amène à parler du fait que vous, vos propres enfants, vous ne les envoyez pas à l'école, vous leur faites la classe, vous avez la chance d'avoir les capacités qu'il faut pour ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et vous, comment faites-vous ? Est-ce que vous prenez le contre-pied systématique ? Non. Comment ça se passe ? Non, non, nous ne sommes pas dans la résistance et l'opposition, nous sommes dans la construction. Vous voyez ? Donc, je fais déjà une distinction entre la scolarisation et l'éducation. J'essaie d'éduquer mes enfants, c'est-à-dire d'en faire des êtres complets. Et là, je m'appuie sur la tradition africaine qui, en fait, en tant qu'individu, en tant que personne humaine, on a différentes composantes. Il y a l'aspect physique, il y a l'aspect intellectuel, il y a l'aspect spirituel, il y a l'aspect émotionnel, il y a tout ça. Donc, vous voyez, c'est beaucoup plus facile qu'on imagine, il y a beaucoup plus d'Africains, en particulier aux États-Unis, qui se tournent vers cette option, parce qu'on se rend compte que vraiment, le système scolaire occidental ne convient pas à nos enfants. Alors, pourquoi ne convient-il pas ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Précisément parce que c'est un système raciste. Parce qu'ils ont quand même dépassé l'idée de nos ancêtres les Gaulois. Non, ils ont dépassé l'idée de nos ancêtres les Gaulois, certes, et encore, mais ils ne nous apprennent rien de nous-mêmes, rien de positif. Il n'y a rien qui nous permet de nous structurer, rien qui va nous donner de la force en tant que qui nous sommes. Donc, maintenant, c'est une identification insidieuse aux Blancs et qui amène, bien sûr, à des comportements très bizarres où on se prend pour un Blanc ou une Blanche. Alors, on peut donner des exemples à l'école. On montre... Par exemple, le fait déjà que nous ne voulions pas nous identifier à l'Afrique. L'Afrique, elle est mentionnée comment et quoi ? Peut-être dans le meilleur des cas, dans le cadre de l'esclavage. Alors, voilà, en arrivant, on était esclave des Blancs et finalement, ça n'a jamais fini parce qu'on voit bien, encore une fois, qui possède quoi, qui gouverne, qui dirige, qui prend les décisions. On le voit. Mais alors, les enfants ne sont pas dupes. La Martinique est un département français. La Martinique et la Guadeloupe sont des départements français, donc appartiennent à la France. Il y a ici des enseignants qui viennent de France, qui quelquefois ne connaissent rien au pays et qui viennent enseigner à des petits martiniquais, qui ne savent pas parler la langue que les petits martiniquais entendent chez eux. Comment pouvez-vous... Alors, vous, la solution que vous avez prise, que vous avez choisie, c'est d'élever vos enfants vous-même, d'éduquer vos enfants vous-même, de leur donner l'éducation scolaire dont vous pensez qu'elle correspond à ce qu'ils doivent recevoir et qui va leur permettre d'être épanouis, d'être souriants, de ne pas être comme eux. D'avoir confiance en eux, déjà. D'avoir confiance en eux. On constate beaucoup, par exemple, moi, j'observe cela, que les enfants, les petits martiniquais, sont très souvent assez timorés. Ils ont peur, ils baissent la tête. Ils ne savent pas répondre quand on leur pose une question, etc. Et ça, c'est la démonstration de cette aliénation. Tout à fait. Ils nous sapent. Ils nous sapent à la base. Cette confiance en nous, en nos capacités de créatrice, en notre intelligence, ça s'est sapé. Parce que l'enfant, vous savez, nous, en tant qu'adultes, nous pouvons avoir une espèce de cécité, on choisit de ne pas voir, donc de faire semblant. Mais l'enfant n'est pas dupe. Un enfant absorbe énormément de choses. Moi, je le vois avec mes enfants, les commentaires qu'ils font, etc. Ils voient très clairement les choses. Vous voyez ? Très, très clairement. Et ça les marque. Et vous savez, quand on est marqué comme ça dans la tendre enfance, je pense que c'est extrêmement difficile de se défaire de cette blessure. Quand je parle de démonstration, on est marqué à vie. On est marqué à vie, vous voyez ? Bien sûr. Bon, à des degrés divers, mais on est néanmoins marqué. Donc, on passe le reste de son existence à essayer de se défaire de cette blessure, à essayer de s'en sortir, mais c'est très difficile. Alors que les autres, ceux précisément qui sont donc de l'autre côté, qui ont mis le système en place, ils ont un avantage énorme. On a fait des études aux États-Unis. On a regardé des enfants de cours préparatoires. Donc, des enfants qui ont 5-6 ans, des petits blancs et des petits noirs dans la même classe, les petits blancs, automatiquement, pour ainsi dire, veulent dominer. Et les petits noirs s'écrasent. À 5 ans. Ça a été observé comment, ça ? Bon, des études qui ont été faites par des psychologues scolaires qui observent comment le comportement d'enfants blancs avec des enfants noirs dans une salle de classe. Voilà. Donc, tout de suite, à 5 ans, le petit blanc a déjà intériorisé qu'il domine, parce qu'il a la capacité de dominer. Alors, ça, c'est du bluff, parce qu'il n'est pas forcément plus intelligent, il n'est pas forcément plus quoi que ce soit. Mais, vous voyez, il y a cette confiance, il y a cette arrogance parce qu'il est blanc, j'insiste là-dessus encore, parce que je ne vois rien d'autre. Et les petits noirs s'écrasent. Et moi, je le vois au niveau... Moi, j'enseigne à l'université, je le vois. Quand je... Par exemple, je fais mes étudiants se séparer en groupe pour traiter de réfléchir à une question et j'ai dit, bon, il faut un porte-parole, je peux vous assurer parce que c'est toujours le blanc qui est porte-parole. Mais ça ne rate pas. Je peux vous... Je vous l'assure, c'est toujours le blanc qui, automatiquement, assume cette position. Et nous... Alors, pourquoi ? Vous voyez ? D'où ça vient, ça ? Pourquoi est-ce qu'on accepte ça ? Pour moi, c'est l'école. Donc, je ne veux pas que mes enfants, subissent ça et que moi, en tant que maman qui veut ce qu'il y a de mieux pour mes enfants, c'est naturel en tant que maman, que je doive essayer de les rassurer. Non, tu peux. Mais oui, il faut croire en toi. Tous les matins, tu vas répéter, je croise en moi, je suis intelligente. Je connais des parents qui font ça, vous imaginez ? Pour essayer de contrer... Essayer de prendre le contre-pied. Vous pensez que ça va marcher ? Parce que pendant 8-9 heures, l'enfant est soumis à quelque chose qui lui dit tout à fait le contraire. Et quand vous ouvrez un livre, vous savez, il y a plusieurs genres de curriculum, que l'homme de programme. Il y a ce qui est dans les livres et puis aussi ce qui n'est pas dans les livres. Et le message est tout aussi puissant. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de l'Afrique ? Parce que l'Afrique n'a rien inventé, c'est ce que Césaire nous disait. Bon, il y a des gens sauvages, primitifs, machin, qui sont en Afrique, donc on n'en parle pas. Et il vaut mieux parce que, bon, on va plutôt parler d'Europe. Mais par exemple, il y a des réactions qu'on devrait avoir naturellement, viscéralement. En cette période de Noël qui est passée, là, on va dans les magasins et on voit des poupées blanches, mais rien que ça. Et si on a le toupet de demander une poupée noire, on vous dit, non, il n'y a pas ça, il faut aller dans un endroit spécialisé, etc. Ça m'est arrivé aussi de chercher, de demander une poupée noire. Je voudrais une poupée noire. Vous m'imaginez ? Enfin bon, ils ont créé une Barbie, une poupée Barbie noire. Quand on voit la Barbie, on voit simplement qu'on lui a peint le visage. pas trop foncé. Elle a des cheveux. Oui, oui, bien sûr. Mais comment se fait-il que nous acceptions à ce point cette aliénation-là ? Comment se fait-il que nous soyons... Parce que vous savez, nous ne la reconnaissons même pas. On ne s'en rend pas compte. Et le problème, c'est que quand des gens comme moi viennent et commencent à poter comme ça, je suis le problème. Je suis donc raciste. Alors que je pose une question très simple. J'étais à Dakar, au Sénégal, il n'y a pas longtemps. J'ai demandé une poupée noire au mafé, une noire, qu'est-ce qui lui arrive ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Je vais raconter ça. Mais le monsieur, il était surpris. Mais ici, quand on voit les jeux, par exemple, il y a des gens qui s'insurgent contre la violence et qui disent qu'il faut arrêter de vendre des jouets, des fusils aux petits-enfants de Martinique. Il faut arrêter de leur vendre de la violence, finalement, de leur donner de la violence. Mais cette violence-là nous interpelle. Pourquoi est-ce que ça ne nous interpelle pas qu'on donne à nos filles, puisque c'est pour les filles, les poupées, qu'on donne à nos filles des poupées blanches, blondes, avec des yeux bleus, etc. Parce que quelque part, peut-être que nous-mêmes, nous aimerions bien avoir un bébé blanc comme ça et nous aimerions peut-être que nos filles aient aussi un bébé comme ça. Vous avez eu sans doute l'occasion de voir une expérience qui a été faite aux États-Unis où on montrait une petite fille, ça a été diffusé sur Internet largement, cette petite fille noire à qui on montrait une poupée noire, alors une poupée blanche qui lui plaisait, puis il y avait une poupée noire et la poupée noire elle n'en voulait pas et elle finit par dire qu'elle n'est pas belle la poupée noire, elle n'est pas belle, mais la psychologue qui lui pose des questions lui dit à quelle poupée est-ce que tu ressembles ? Alors là, évidemment, elle désigne la poupée noire puisqu'elle est noire elle-même. Voilà, et elle est petite cette enfant. Voilà, et donc elle désigne, elle montre, elle est toute petite et c'est à peine de s'exprimer, elle montre la poupée qu'elle trouve laide et celle qui lui ressemble. C'est tragique. Ça fait mal, ça fait vraiment mal. Ça fait vraiment mal. Mais les gens n'ont pas conscience de ça ici. Écoutez, moi, pourtant on voit bien, on est dans un pays colonisé, on nous a appelé le département français, mais nous nous sommes colonisés du début jusqu'à la fin, vous voyez, et ça va de mal en pi, de mal en pi. Moi, il y a deux ans en Guadeloupe, une jeune fille m'a proposé d'acheter une machine à fabriquer de la neige, vous voyez. Là, j'étais vraiment fâchée. Je lui ai dit, il y a des limites, mais je comprends qu'on doive gagner sa vie, qu'on doive manger, mais il y a des limites quand même. Le rôle de l'école, Amma Mazama, je rappelle votre livre, l'impératif afrocentrique, livre d'Ama Mazama, je le répète pour celles et ceux qui nous écoutent en radio, il est impératif pour nous, nous dit Amma Mazama, impératif d'arrêter, de chercher à nous identifier à des Blancs. Nous ne sommes pas Blancs, nous sommes beaux, nous sommes beaucoup plus beaux que Blancs. Et il s'agit, c'est une boutade, on va dire après, d'Ani est raciste, mais il est vrai, il est vrai que, il est vrai que, on a, enfin, moi, ce que je ressens, c'est une espèce de rancœur vis-à-vis de tout ça. je suis née en France, j'ai été éduquée en France complètement, mais alors, à une époque où il y avait très peu de Noirs, il y avait des Africains, c'était des Africains qui faisaient leurs études, je n'en ai pas eu dans mon environnement proche, et ma mère, martiniquaise, me disait, nous disait, mes frères et moi, elle nous disait, quand vous allez à l'école, ne vous faites pas remarquer, en plus, vous êtes déjà Noirs. Voilà sur quelle base nous sommes partis. Donc, quand on prend conscience, heureusement, j'avais un père qui lisait chez Cantadiop, qui écoutait, enfin, bref, qui parlait de négritude, mais quand on vit avec ça, comment on se construit sinon dans une révolte profonde et dans une rancœur qu'on garde en soi ? Une rancœur contre quoi ? Contre ce système qui accepte ça, contre le fait que, parce qu'on a conscience en soi, on se dit, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un de bien, mais autour de soi, on est environné de choses qui nous disent, non, toi, tu es moins que rien. Voilà. C'est parfois, la rancœur, c'est même contre sa peau noire. Oui. Dans le meilleur des cas, nous avons une rancœur contre le système parce que nous comprenons qu'il y a une injustice profonde et donc, nous n'acceptons pas ce statut inférieur qui nous est assigné d'office parce que nous sommes Noirs, mais il y a beaucoup d'entre nous qui, en fait, ont de la rancœur vis-à-vis de leur peau noire, suprimatie raciale blanche qui est un système, vous voyez. Il faut comprendre qu'on est dans un système qui est organisé, planifié à tout instant. Rien n'est laissé au hasard. Schellscher disait à l'abolition de l'esclavage, il faut envoyer ces gens-là à l'école rapidement. Le succès de l'émancipation en dépend. Justement, parlons du rôle des enseignants, le rôle des écoles. Il est fondamental. Fondamental. C'est ça qui nous construit. Donc, nous avons eu, enfin, nous avons eu, je n'ai pas eu d'enseignants martiniquais, mais les martiniquais, pour la plupart, ont eu des enseignants martiniquais qui étaient, dont la mission première dans leur esprit était d'inculquer la France, le bien par les Français, surtout renier le créole, renier l'Afrique, renier tout ça et essayer d'être plus français que les Français eux-mêmes. Tout à fait. Donc, eux-mêmes, ils sont formatés, ils sont produits par un système qui les a bien manufacturés et on nous les place dans des écoles pour qu'ils continuent le même travail d'aliénation et d'autodestruction. Vous voyez ? Moi, je pense que la solution, c'est vraiment... Bon, je sais, à court terme, ce n'est pas possible, mais tout ça, ce n'est pas le fruit du hasard. Il faut vraiment qu'on pense à ça qu'encore une fois, c'est un système qui est en place et qui veut avoir un certain résultat. Et le système marche très bien parce que nous sommes tellement dans un état de folie. Vous avez vraiment de pathologie. Quand vous commencez à vous mettre des crèmes, vous savez que ça vous fait mal de continuer, c'est que vraiment, ça ne va pas. Vous voyez ? Dans la tête, ça ne va pas. Vous relevez de la psychiatrie, là. Je pense que le système, la solution, c'est créer nos propres institutions et retirer nos enfants de ce système-là. Donc, prendre le pouvoir politique. Exactement. Prendre le pouvoir politique, mais aussi avoir un pouvoir économique. Parce qu'en Afrique, ils ont le pouvoir politique, mais il n'y a pas de pouvoir économique. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Ils étudient pratiquement la même chose que nous. Vous voyez ? J'étais au Bénin, je parlais de ça hier soir, j'étais au Bénin il n'y a pas très longtemps, j'entends un petit garçon qui part, qui part, puis je reconnais des mots, je lui ai dit, alors, qu'est-ce que tu fais ? Je lui ai dit, je lui ai dit, je lui ai récité ma leçon, j'ai un contrôle tout à l'heure, et tu sais sur quoi ? Il me dit, c'est sur les communes de Paris. La commune de Paris ? Oui. Et voilà, donc les différents arrondissements, la commune de Paris, les arrondissements de Paris. Ah non, pardon, je croyais que c'était la commune de Paris en 1870. Non, non, non. Non, 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 là, maintenant, là, comme ça, alors, voilà. Alors, qu'est-ce que ça va voir ? Nous sommes à Ouida, au Bénin, il y a deux, trois ans, et le petit garçon, ce petit béninois, c'est ce qu'il est en train d'apprendre dans un pays dans un pays africain. Non, mais le système est tellement pervers, en plus, que quand on parle des pays africains qui sont dirigés par des Africains, ces dirigeants africains sont la plupart du temps corrompus, la plupart du temps... Pourquoi ils sont là ? Oui, ils ont été mis, ils ont été placés là, on a placé là, et puis quand il y en a un qui fait mine de relever un petit peu la tête, il se fait assassiner. Oui, ça retrouve à la CPI. Oui, oui. C'est tout un système vraiment, mais pervers, je reprends le mot, qui nous a servi. Alors évidemment, lundi, un auditeur nous a appelés pour dire, dans l'Ianage, que les Africains eux-mêmes, la première chose qu'ils faisaient, c'était aller partir en France, c'était... Mais d'après ce qu'il nous a dit, la télévision, les télévisions au Sénégal, au Mali, sont des télévisions qui diffusent des émissions qui viennent de France. Tout à fait. C'est renversant, ça. Non, tout à fait. Vous pensez, vous avez espoir, vous pensez que le peuple noir, c'est comme ça que je l'appelle, va un jour vraiment, sérieusement, se fâcher ? Je pense que nous n'aurons pas le choix. Et il y a plusieurs facteurs qui nous aideront. Le premier, c'est le déclin de l'Occident. Alors, le déclin économique qui est là, je pense qu'on peut tous le voir. Moi, j'ai pu tous les États-Unis, je vois la situation, elle n'est pas brillante. Ça ne va pas. Donc, l'Occident est en train de tomber. Parce que c'est aussi, c'était l'une des forces majeures de l'Occident, c'était son pouvoir économique. On peut acheter, on peut corrompre. C'est comme ça qu'on vous achète. On vous donne quelques eaux à sucer, de l'argent, voilà. Bon, maintenant, quand il n'y en aura plus, vous savez, ça va déjà commencer à se passer mal en Guadeloupe, en Martinique aussi. Ça ne m'étondrait pas que d'ici quelques années, les Français forcent la Martinique à la Guadeloupe à être indépendantes. Quand il n'y aura plus d'argent pour payer les RMI de tous ces jeunes au chômage, il y a 100 000 Guadeloupéens qui vivent du RMI. Quand il n'y aura plus d'argent pour ces gens-là, il faudrait donner la priorité aux Blancs de France. Et donc, nous, donc même qu'on ne le veuille pas, oui, mais ça nous fera du bien, ça nous obligera. D'ailleurs, beaucoup de gens qui réfléchissent un peu à la situation économique disent, saisissons l'occasion, nous, en Martinique, en Guadeloupe, nous pouvons en profiter. Tout à fait, ça nous obligera à nous reprendre en main, à savoir que nous sommes capables de nous donner à manger et à boire à nous-mêmes. On n'en est pas encore là. Non, on n'est pas encore là, mais on n'aura pas le choix. Je vous ai dit qu'en Haïti, les gens n'attendent pas de RMI, puisqu'il n'y en a pas. Vous voyez ? En Guadeloupe, on est sur la plage, on voit plein de jeunes qui sont assis, qui ne font rien. En Haïti, la situation est très différente. Ils vont aller vous cueillir des cocos, ils vont fabriquer quelque chose, ils vont venir vous offrir à Achille, ils vont se débrouiller, ils y sont obligés. Donc, il y a ce déclin économique de l'Occident et puis il y a aussi la montée de la Chine, qui est une très bonne chose quelque part en Afrique, parce que ça va permettre aux États-Africains de se sevrer de l'Occident. Parce qu'il y a la Chine qui est une option et qui est une meilleure option pour l'Afrique, quelque part. J'ai dit, mais ça doit être temporaire. De toute façon, c'est mieux. Ça doit être temporaire. Parce que moi, les Chinois ne nous obligent pas à parler Chinois. Voilà, un bon déjà. Oui, enfin bon. Et quand ils vous disent qu'ils construisent une route, ils construisent la route. Ils n'empochent pas l'argent et puis la route, ils vous la font à moitié, n'importe comment. Donc, je pense que quand même, c'est déjà un petit peu mieux. Donc, il y aura ce sevrage par rapport à l'Occident. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de passer par la France ou les États-Unis pour tout. Non, non, pas du tout. Vous voyez ? Donc, il y a ces deux facteurs. Il y a aussi, évidemment, le déclin démographique de l'Occident. Vous savez, on dit aux Français de venir en Guadeloupe, Martigny, finir leur jour, mais il n'y aura plus beaucoup, beaucoup de Français pour faire tout ça. Donc, quand ils dépeuplent la France, la France commence à ressembler à autre chose. Qu'est-ce que vous espérez pour votre fille ? Vous avez d'autres enfants, mais c'est votre fille qui vous a accompagnée là aujourd'hui. comment voyez-vous les perspectives d'avenir pour elle ? Il y a une chose que j'apprends à tous mes enfants, y compris ma fille. Je ne dirai pas surtout ma fille, mais y compris ma fille, qu'en aucun cas, ils ne doivent se mettre en tête d'aller quémander un travail à quel que ce soit. Que le travail, leur travail, ils peuvent le créer eux-mêmes. c'est très important. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai grandi en Guadeloupe où l'idéal, c'était de devenir fonctionnaire. Donc, c'était ça l'idéal, de devenir employé du gouvernement français. Et donc, si on pouvait passer un concours, et puis voilà, on était planqué. Voilà, donc, c'est ça. Bon, je me suis revêlée quelque part contre ça. Je n'ai jamais travaillé. Je peux te dire, j'en suis fière, je n'ai jamais travaillé pour l'État français en Guadeloupe. Jamais. Je n'ai jamais reçu. Mais vous enseignez aux États-Unis, vous travaillez pour qui ? Je ne travaille pas pour l'État américain non plus, je travaille dans le privé. Bon, bien sûr, ce n'est pas mieux. Mais en tout cas, j'ai un contentieux particulier avec le gouvernement de l'État français. Donc, vous insufflez à vos enfants l'idée de créer par eux-mêmes l'imagination au pouvoir. Voilà. C'est-à-dire de ne pas penser, encore une fois, qu'ils doivent être subalternes, qu'ils doivent dépendre de qui que ce soit. Donc, quel que soit ce qu'ils font, il faut qu'ils sachent qu'ils ont la capacité de se prendre en charge. Et non seulement, il y a autre chose que j'apprends à mes enfants, c'est qu'ils ont une responsabilité. En fait, c'est leur mission, c'est pour ça qu'ils sont sur Terre, ils ont une responsabilité vis-à-vis de l'Afrique. Oui. Et donc, ils doivent réussir dans ce qu'ils font afin de pouvoir pas aider, je n'aime pas ce terme, n'est-ce pas ? Mais organiser des choses en Afrique ou dans le monde africain, où qu'ils soient, qui permettront à nos frères, à nos sœurs d'être mieux. Ma fille, par exemple, veut ouvrir une école afrocentrique. Elle ? Elle voudrait avoir une école afrocentrique. Ah bon, oui. Ce serait bien qu'elle va le faire en Guadeloupe ? Vous savez, peu importe. là où nous sommes... Elle a quel âge au fait ? Ma fille a 9 ans. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Elle a 9 ans. Mon fils, mon aîné, lui, il veut construire des avions et trouver une alternative au pétrole. Donc, c'est un grand rêve. Je l'encourage. Bon, peut-être qu'il le fera, peut-être qu'il ne le fera pas. Mais en tout cas, à 16 ans, 17 ans, il sent que oui, pourquoi pas ? Oui. Parce que jamais on lui a dit le contraire. Jamais on lui a dit « Toi, tu es incapable de faire ça. » Pourquoi pas ? Amma Mazama, qui est l'invité de conversation aujourd'hui, Amma Mazama, dans son livre « L'impératif afrocentrique » nous dit à un moment « Ainsi donc... » Page 243, si vous n'avez pas. Ainsi donc, non seulement l'esclavage et le colonialisme nous coûtèrent nos vies et nos terres, mais en outre, ils introduirent une rupture dans notre conscience historique, nous laissant sans grand sens de profondeur historique et sans aucun sens de continuité et d'unité culturelle. Ceci, ainsi qu'il fallait s'y attendre, nous rendit encore plus vulnérables aux assauts du colonialisme et du néocolonialisme. Qu'est-ce que c'est que l'afro ? Pourquoi ce sourire ? Non, 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 parce que je vous lisais cela et je me suis... Vous êtes d'accord avec vous-même ? Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord avec ce que vous avez écrit. L'afrocentricité, qu'est-ce que c'est ? Comment est-ce qu'il faut converger et comment vous pouvez nous l'inspirer à nous qui vivons en Martinique et qui sommes terriblement influencés, même si nous luttons nous essayons de retrouver nos racines africaines, etc., à travers le tambour, à travers tout ça. Il y a des gens qui s'organisent pour nous dire que nous sommes tous créoles. Il n'y a plus de couleurs, il n'y a plus de machins. On renie l'Afrique, nous sommes tous créoles. Comment, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, vous qui avez bien réfléchi sur la question, pour que nous arrivions petit à petit à nous sortir de cette aliénation-là ? Vous savez, l'argument que j'utilise est un argument fonctionnel, c'est-à-dire qu'il va de notre intérêt. J'ai fait une intervention ici en Martinique il y a quelques années et j'ai dit, vous savez, même si vous sentez que vous n'êtes pas africain, c'est ce que vous sentez dans votre cœur, au moins dites-le, dites que vous êtes africain parce que c'est dans votre intérêt. L'Afrique, ou une entité culturelle construite de l'Afrique, va vous donner une arme qui vous permettra de résister, de vous reconstruire par rapport à un Occident qui est très sûr de lui. Il vous parle de leurs racines, ça remonte à la Grèce, ici et ça, il vous donne toute la généalogie, le Moyen-Âge, Patiti, Patata, Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique et puis les grands philosophes, le siècle des Lumières, donc ils ont, ils vous sentent tout le truc. Qui bien sûr, ça peut faire sourire parce que c'est puir, parce que c'est pas très long à l'échelle de l'histoire humaine, etc., ça fait quand même plus de 7 milliards, 1 million d'années qu'on est sur Terre, mais je dis toujours, même si vous ne vous sentez pas africain, dites que vous l'êtes. Essayez de faire semblant. C'est déjà un pas, effectivement. C'est déjà essayé et vous verrez que d'autres choses... ils se disent africains, américains. Africains, américains. Essayez déjà ça et vous verrez ce que ça vous apporte. Oui, non, c'est pas mal. J'essaie d'être réaliste, c'est-à-dire que bon, vous ne vous sentez pas africain, vous n'avez pas la peine de faire semblant parce qu'on sait bien d'où nous sortons, le stigma, etc. Je me dis, il y avait une amie qui était venue voir au Bénin et elle avait rencontré une dame et qui dit, mais qu'est-ce qu'il va faire en Afrique ? Il y a des mouches en Afrique, il fait chaud en Afrique. Comme s'il ne fait pas chaud, comme s'il n'y a pas de mouches en Guadelou. Vous voyez ? Mais c'était ça. Pour elle, l'Afrique était réduite à ça, une espèce de caricature terrible. Sans même se rendre compte que ces jeunes viennent d'Afrique, que son sang coule en Afrique, etc. Donc, dites comme des Africains, commençons par là et puis bon, petit à petit, la croissance est de mon chauveur. Il y a de l'espoir quand même parce que, par exemple, nous avons ici en juillet un festival de la ville de Fort-de-France et ce festival, très souvent, fait venir des artistes de grandes troupes d'Afrique, du Sénégal, qui viennent faire des représentations et ça a beaucoup de succès. Ça a beaucoup de succès, oui. Parce qu'on les voit et on se reconnaît, on se retrouve en eux. On sait bien. Et puis, bon, nous n'avons pas, ce n'est pas dans notre culture non plus que de rejeter nos ancêtres, même si beaucoup de Martiniquais ont voulu, et Guadeloupéens ont voulu ne plus parler de l'esclavage, c'est fini, c'est pas bien, etc. Nous savons qu'ils sont en nous. Nous savons que nous en sommes imprégnés. Nous le sentons à tout moment. Tout à fait. Vous savez, c'est vraiment tragique parce que l'esclavage est devenu source de honte pour nous alors qu'en fait, ça aurait dû être une source de honte pour ceux qui... Alors, ils ont tout inversé. C'est nous qui avons honte et c'est eux qui sont fiers de cette histoire-là. Je voudrais peut-être finir comme ça en disant, vous savez, on nous a enlevé d'Afrique, mais on n'a pas pu enlever l'Afrique de nous. Voilà. Vous voyez ? On n'a pas pu enlever l'Afrique de nous. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous faisons courant de là. C'est pour ça que nous tenons envers et malgré tout. Alors, est-ce que, puisque nous arrivons à la fin d'émission, moi, j'ai noté un petit propos de vous que je voudrais donner en fin d'émission, mais avant cela, je voudrais vous donner la parole pour que peut-être vous vous adressiez en regardant la caméra à celles et ceux qui sont restés avec nous, donc qui sont intéressés par le sujet et puis leur délivrer un message, un message important, quelque chose à dire ? Vous savez, on nous dit que l'Afrique est un continent perdu, et moi, je pense que c'est vraiment tout le contraire, que ces continents viennent d'avenir, le continent le plus riche, qu'il y a encore énormément de choses à faire en Afrique, et qu'il y a surtout à consommer l'indépendance africaine, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora. Et donc, c'est un moment historique, c'est un moment très fort qui est porteur de plein de possibilités, et que c'est à nous à rêver de ces possibilités et à construire l'avenir, et le présent même, que nous souhaitons avoir. Mais rester dans cette servilité vis-à-vis du blanc, rester dans cette génuflexion, rester dans cette aliénation avec ces sortes de Père Noël, de Jésus, de Champagne, tout ça, ça nous fatigue. Ah oui, vous vous rendez compte. Parce que nous ne sommes pas qu'un ventre, nous ne sommes pas qu'un ventre qui va y remplir, nous sommes beaucoup plus que cela. Bon, et donc c'est assez ça. Et quel modèle aussi que nous posons pour nos enfants ? Qu'est-ce que nous leur disons ? Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre ? On n'est pas venu que pour manger et boire. Donc, c'est quoi en fait ? Quelle est la marque qu'on veut laisser sur le monde ? Et ça, ce n'est pas une marque que ça s'invère, donc colonisée ou aliénée. Donc, on ne veut pas avoir vécu pour rien. Moi, je ne veux pas avoir vécu pour rien. Et puis, votre livre, ce livre, L'impératif afrocentrique, vous le concluez en disant « Car c'est bien de cela qu'il s'agit, en dernière instance, nous libérer de l'emprise mortelle de la suprématie blanche afin que la révolution panafricaine soit. » On n'a pas parlé de tout, mais il y a encore beaucoup de choses à dire. les noms, etc. Mais je vous remercie beaucoup, Amma Mazama. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes en Martinique jusqu'à quand ? Jusqu'au 28. Jusqu'au 29 décembre. Jusqu'au 29. On enregistre l'émission, mais l'émission est diffusée le samedi 31, je crois. Je ne sais plus si le samedi est le 31. Mais voilà. Amma Mazama, j'espère très fort, je souhaite très fort que nous ayons la possibilité de la retrouver, que nous ayons la possibilité de la retrouver surtout dans l'émission liée en âge où vous avez la possibilité d'appeler et donc vous aurez la possibilité de parler avec elle. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci pour tout. Merci ce soir, puisque nous sommes mercredi, ce soir, il y a la grande cérémonie, Kwanza, la grande fête, la fête des Noirs, des Africains que nous sommes. Et j'espère que vous aurez aimé ce que vous avez entendu ou en tout cas que ça aura éveillé en vous une envie d'aller de l'avant. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, la fin d'année 2011, 2011 qui était l'année décrétée par l'UNESCO, l'année des personnes d'ascendance africaine. On n'a pas vu en quoi c'était ça, mais enfin, bon, ça a été décrété comme ça. Je vous souhaite donc une très bonne année 2012 et pourquoi pas que cette année 2012 nous ouvre encore plus, au cours de cette année 2012, nous ayons les yeux encore plus ouverts sur notre africanité. L'honneur et puis respect. J'oublie à chaque fois ces systématiques, mais je voudrais remercier Sidney Germani, bien sûr, qui chapeaute la réalisation et Ronald Ekmil qui était aux manettes. L'honneur et puis respect. Conversation vous a été présentée par le seul grand magasin d'alimentation bio en Martinique, Eden Bio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada